28 mai 2024, 222 ans, maintenant le tournant, le tournant vers la porte de la postérité, le tournant pour que d'une stèle, de l'érection d'une statue, de l'édification, de la proclamation de Delgresse et de ce rituel qui est devenu maintenant incontournable, nous passions à l'historial Delgresse. A ce lieu qui devient un lieu de mémoire, nous passions à ce que les générations présentes aient surtout à venir et je pense à 2025, même si je ne suis pas là, d'autres le seront et je souhaite l'être, mais ça c'est la postérité qui décide, c'est l'univers qui décide, je souhaite que comme Louis Delgresse et ses compagnies et ses compagnons, qu'à l'univers entier, il n'y ait pas une larme qui soit versée, il y ait un fleuve de reconnaissance et que ce fleuve de reconnaissance s'érige sur cette terre de Denglement et que le 28 mai, qui n'est pas encore un jour férié ni un jour chômé, soit un jour totalement célébré à Matouba. 15h, le bruit de tonnerre, le bruit de la dynamite, le bruit de corps en flammes, le bruit d'une terre qui s'ouvre, 300 compagnons autour de Louis Delgresse, avec ce cri « vivre libre ou mourir », ce cri de résistance, ce cri qui a fait que cette terre de Guadeloupe soit venue aux armes et aux citoyens pour qu'en 1794, la Guadeloupe connaisse, avec Victor Hugues, mais avec des gens comme le nègre sans peur, qui était un ancien sans culotte, avec d'autres déplantations qui décident que le décret de la Convention doit être appliqué en Guadeloupe. Cette liberté chérie qu'on connue malgré tout, et je dis bien malgré tout parce que sortir des fers de l'esclavage pour rentrer dans le jaillissement de la liberté, cela n'est pas donné, cela s'acquiert. Sortir de la plantation et ne savoir pas quoi faire parce qu'il y a cette mémoire ancienne qui est là, il y a ces habitudes anciennes, et prendre les habitudes nouvelles, qui étaient des habitudes ancestrales, de ceux qui étaient dans la brousse, de ceux qui étaient dans la jeûne, de ceux qui étaient aussi dans les palais, comme des anzins, et qui se sont retrouvés dans les cales, qui se sont retrouvés sous les fers, qui se sont retrouvés sous le fouet, qui se sont retrouvés sous la fleur de lisse, dans le dos ou au visage, quand l'on maronnait et que l'on était retrouvés. Eh bien sortir de là, en 1794, 1795, 1796, 1797, 1798, 1799, 1800, 1801, et le malheur, les hommes de malheur, la crosse, Richepence, Bonaparte, qui veulent rétablir l'esclavage et se battre, et priver. Ceux à qui appartiennent cette terre, ceux qui sortent des abolitionnistes, comme le maire Armand Linière, ceux qui sont ici, présents, même pour aussi la mémoire des absents, de ceux qui nous ont devancés d'un pas. Je pense au bâtonnier Félix Roth, je pense au maire Rémi Nassouta, président du Conseil Général, Je pense à tous ceux qui se sont battus pour que cette résistance, ce marronnage et surtout cette lutte contre le rétablissement de l'esclavage soient honorées à leur juste mesure. Delgresse, Ignace, Massoto, Marthe Rose Toto, la compagne de Delgresse, solitude, compagnes et compagnons. Maintenant, faisons peuple, faisons dignité, faisons humanité, et qu'ici, en ces lieux, et plus loin encore, sur cette montagne de Danglemont, créons ensemble l'historial. Nous avons fait appel au président du Conseil départemental, nous faisons appel au président du Conseil régional, nous faisons appel à toutes les collectivités, nous faisons appel au Conseil des territoires, de la Fondation pour la mémoire, de l'abolition de l'esclavage, M. Hérault qui était ici présent, nous avons fait appel à tous, maintenant, méditons, et accomplissons, et agissons. Fanon avait dit que cette génération, même dans une relative opacité, doit accomplir ou trahir, ne trahissons pas Delgresse, accomplissons l'historial, pour la fierté de la Guadeloupe. Oui, comme chaque année, chaque année, le 28 mai, nous nous rendons ici, sous la stèle de Delgresse, érigée par Rémi Nézoutard, et en son temps, donc c'est un moment fort pour nous, voilà. Oui, pourtant les invitations partent, la population le sait, mais, bien, il y a tellement de manifestations aussi, dans toutes les régions, en Guadeloupe et tout, toutes les sections, donc, c'est la raison pour laquelle, peut-être que, la population un peu, nous a fait défaut, mais n'empêche que, le sentiment, il est présent, et nous sommes toujours là, quel que soit, même s'il n'y avait qu'une personne, et c'était moi, j'y serai. Nous avons accès au site, nous avons accès au site, quand nous sommes sur les pas de Delgresse, nous y allons, mais ce qu'il nous faudrait, c'est avoir l'adhésion du propriétaire du terrain, pour nous permettre d'acquérir, d'acquérir du foncier, pour pouvoir ériger un mémorial, une stèle, ou alors quelque chose, en rapport avec, vraiment, le Delgresse. Bon, je ne sais pas, peut-être un peu plus de présence, je ne sais pas, mais, les gens sont là, la population, elle répond, les administratifs répondent, aussi, mais, c'est difficile, au début, quand nous avons commencé, il n'y avait que le 28 mai, il n'y avait qu'ici, c'était que cela. Maintenant, on voit, il y a des manifestations, partout, partout, donc, c'est sûr que, voilà, la population, elle est à droite et à gauche, et donc, elle n'est pas sur place, mais, nous sommes là, et bien là. C'est une très belle manifestation, qui nous a donné l'occasion, d'honorer la mémoire, de Delgresse et de ses compagnons, qui ont montré très tôt, le chemin qui est celui, aujourd'hui, de notre pays, de notre nation, et de ses principes, qui a montré le chemin, de la liberté, de l'égalité, et de la fraternité, et c'est toujours un bon moment lorsqu'on célèbre la liberté, l'égalité et la fraternité. Oui, nous avons voulu montrer dans le discours que la France, en effet, ne reniait pas son passé, qu'elle faisait face à ce passé, mais que ce passé devait nous permettre également, pour l'avenir, de nous rassembler autour de ces principes qui sont ceux de la République, qui sont des principes de liberté, d'égalité, de fraternité, que nous partageons tous, et qui font que nous sommes aujourd'hui, bien évidemment, tous placés dans un destin commun, qui nous amène à lutter contre toutes les formes de discrimination, contre toutes les formes d'exploitation humaine, contre lesquelles il convient bien évidemment de lutter. Écoutez, je crois que le pays n'a pas compris, le pays dans son entier, n'a pas compris que, je crois, en en, comment dirais-je, en étant, pas indulgent, mais disons, en appréciant la liberté des uns et des autres, que le 28 mai est un jour important pour nous, et ce qui s'est passé au Matouba, ce 28 mai, est, disons, quelque chose d'inégalé dans l'histoire de l'humanité, où des gens libres prennent la décision de planter le sang de la liberté sur une terre afin que d'autres générations puissent à profiter, mais surtout, Delgrest nous laisse un message, nous laisse une mission, et cette mission n'a pas encore fait, on n'a pas encore véritablement accordé la larme, les larmes que Delgrest réclamait, disons, pas sa mort, mais enfin, disons, pas son sacrifice non plus, mais on va dire, à la limite, c'est livré pour nous, et là, quand vous voyez, parfois, toutes les institutions ne sont pas, disons, clairement représentées, et en même temps, on n'avance pas sur le dossier. Moi, j'ai passé 20 ans en tant que chef dédité pour pouvoir faire avancer ce dossier-là, il va, il vient, il va et vient, on ne sent pas la conjonction, disons, des efforts, la synergie de tout le monde pour véritablement mettre, ériger le meilleur réal, Delgrest, qui serait l'espace de recueillement pour le peuple guadeloupéen. D'accord, on met l'accent sur le 27, le 27 mai, oui, mais je pense, il faut que le pays sente que le combat, la résistance, le symbole, c'est le 28, c'est là où il y a de la résistance, c'est là où la résistance a connu véritablement, disons, ses hauteurs, ses sommités, c'est la liberté à donner tout son sens, ce n'est pas de sacrifice pour moi, c'est simplement un don de vie, un don de sang, un don de soi-même pour que demain soit meilleur pour les autres. donc j'ai voulu dire qu'il faut qu'on se mobilise tout un chacun, il faut qu'on soit dans une unité, il faut que collectivités majeures, mineures, l'État, propriétaires aussi, on puisse dépasser un peu, disons, ce sentiment, est-ce qu'on va y aller ? Nous ne sommes plus dans les années 80, peut-être on aurait peur de nous-mêmes, maintenant, le devoir d'histoire est fait, le devoir de mémoire est là, le temps est venu, et c'est peut-être ce que le président du conseil départemental, M. Osmar, c'est un peu ce message qu'il m'a donné, il met en place un véritable plan mémoriel pour le pays Guadeloupe avec, dans son, disons, dans les plans, la construction, l'érection d'espaces mémoriels. Mais je dis bien que s'il y a un espace mémoriel, disons, présélectionné déjà, c'est bien l'habitation de l'Anglomont, et si nous sommes ensemble là, on pourra, disons, obtenir une réponse favorable des propriétaires, autrement dit, nous lançons, comment dire, une procédure d'utilité publique. Il faut qu'on fasse quelque chose, nous sommes en train de nous construire. Si nous n'arrivons pas à passer ce cap-là, jamais il n'y aura un peu de paix entre nous, et nous allons, disons, de façon un peu lancinante, revenir sur notre difficulté à être nous-mêmes dans ce monde-là. Nous avons quelques difficultés à être nous-mêmes dans ce monde-là, on a un rapport bizarre à nous-mêmes, un rapport bizarre à l'autre. Il faut que ces Africains qui ont connu un autre développement sur ces terres de Caraïbes puissent véritablement se positionner en gens du tout-monde, assumant leur histoire, mais construisant une nouvelle. Écoutez, on ne peut pas être satisfait de la faible participation. Bien sûr, il y a école, il y a tout cela, mais quand on regarde un peu lorsqu'il y a du grand festif, nous sommes bien présents, quand il y a du mémoriel et qu'il y a véritablement à être dans son histoire, à être dans une lignée de dégresse, il faut qu'on soit plus nombreux. Il faut qu'on soit plus nombreux et il faut qu'on reprenne les choses là où elles étaient, on va dire. On devrait pouvoir y arriver. Voilà.